Dans le système de consommation, les objets qui ne sont plus utilisés finissent soit à la poubelle, soit dans un tiroir, soit sur le trottoir. Voici leur histoire. C'est tout ce que vous avez en jeu vidéo ? Euh... ça c'est le reste que j'ai encore. J'ai déjà vendu beaucoup. Tout le sait pour Nintendo. Oui ? Oui. Vous aviez avec la boîte ou sans la boîte ? Tous avec. Avec ? Oui. Ah oui, ça se vend bien. Oui, oui, oui. Bon les amis, petit problème avec la GoPro pour filmer sur le stand, mais au moins il y a le prix qui est affiché dessus. Donc j'ai trouvé ce petit GTA collector pour 2 euros. Les théâtres n'ont pas la même valeur, malheureusement ce n'est pas un théâtre Spirou. Mais n'hésitez pas à aller voir ma vidéo que je mets dans la description sur le théâtre Spirou que j'ai trouvé en brocante. Vous avez le vracture de Spirou ? C'est un petit peu de gros. Non c'est un petit peu de gros. Et votre vidéo ? Ça c'est 1 euro. Ça c'est un petit peu 1 euro. Et ça c'est 5 euro. La batterie est en plat, mais je suis en train d'appeler. Jusqu'à 6 et 5, 10 pour aller. Merci. Franchement, si je n'avais pas filmé, vous m'auriez cru ? Oui. Les jeux PS1 ? Les PS1 ? J'ai fait des recherches sur l'internet, ils sont déjà mis sur la vente, la vente sur les humains. Il y a quelques jeux qui sont plus rares, ils sont plus chers que les autres. Comme Soulblades, il est 10 euros. Oui. Alien, c'est le plus cher qu'il y a dedans, mais sauf ces deux là, le prix c'est environ 5 euros par jeu. C'est un jeu qui est plus rare que les autres. Oui, ils ont collé des trucs dessus. Il y a plus d'autres. 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 Le tourboman, vu qu'il est assez rare, ça fait 30 euros. 30 euros, ça ne faisait pas pour moi, ceci, Elite Beat Agents, 10 euros, et ça, 7 euros, je pensais que ça serait 5, vous les seriez à 5, c'est bon, c'est gentil, quand de loin, tu crois avoir vu un Yoshi de laine, ah bah non, c'est pas un Yoshi de laine. Les amis, on se retrouve ici à la campagne pour faire le petit compte rendu, alors vous avez vu, j'ai trouvé des Game & Watch, le truc vraiment impossible à trouver en vide-grenier, j'ai halluciné quand je les ai vus, je pense que c'est que la troisième fois que je trouve des Game & Watch en vide-grenier, il y en a de différentes sortes, il y a évidemment le classique Donkey Kong, ça aujourd'hui, Donkey Kong, c'est 80 euros aux enchères, je l'ai payé 5 euros, je vous le rappelle, ceux qui doivent valoir le plus, mais dites-moi dans les commentaires, parce que je ne suis pas expert, ce sont les Masudaya, les Masudaya, et aussi le Gaken, ici, et puis, il y a le Jupiter, et je pense que ceux qui valent le moins, c'est le Sea Ranger, ainsi que le Tom's Adventure. J'ai trouvé aussi, vous l'avez vu dans le live, une figurine Mario Avalanche, une figurine américaine, payée 1 euro, ça, ça se revend autour de 15 euros, le lot Game & Watch, je ne l'ai pas dit, mais je pense que sa valeur pure, ça doit être autour des 200 euros. Ensuite, j'ai trouvé un magnifique Wipeout, première édition, enfin, non, il n'est pas Platinum, la première édition, c'est la version Big Box, qui vaut plus de 50 euros maintenant, et celui-ci, aux enchères, il vaut 20 euros, et je l'ai payé 5 euros, et puis, la première trouvaille du jour, j'étais pas prêt, 2 euros, le GTA, édition collector, je pense qu'il manque les... je pense qu'il y avait des stickers, dites-le moi dans les commentaires, je ne suis pas sûr, mais ça, ça vaut aujourd'hui, passer 100 euros, évidemment, un GTA collector, sinon il est complet. Donc, 100 euros, 120, 135, plus 200 euros, ça fait une petite matinée, à 5 euros, pour 10, 11, 16, 18 euros dépensés. Voilà, comme quoi, on trouve encore des choses, même aussi en 2022, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez trouvé, et aussi ce que vous avez pensé de ces belles trouvailles. Merci beaucoup ! Merci beaucoup !